bonjour les amis soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel pour apprendre à tester votre allumage l'allumage est un élément électrique composé des trois éléments la bobine d'allumage le câble haute tension et l'antiparasite au capuchon entre guillemets cette bobine d'allumage a pour mission de envoyer un courant haute tension à votre bougie d'allumage cette bougie d'allumage il va être traversé par ces courants haute tension et il va provoquer une étincelle au niveau de l'électrode ici présent cette électrode une fois que cette électrode aura provoqué cette étincelle il va provoquer en même temps une explosion dans la chambre de combustion de votre moteur pour pouvoir ainsi mettre en route tous les éléments de votre moteur voilà donc lorsqu'il ya un problème une panne de d'allumage la moto il démarre plus ou si la résistance de l'un des éléments commence à fatiguer vous allez avoir du mal à démarrer surtout en période de froid donc pour tester cet allumage nous allons utiliser notre fidèle amie les multimètres on va tester tout d'abord la continuité qu'il y a dans le câble haute tension pour cela on met notre multimètre on va tester tout d'abord si les bips sonneurs fonctionnent ça marche pour tester et l'un de les éléments qui font partie de l'allumage on va commencer par par tester les câbles haute tension pour les câbles haute tension il suffit de déconnecter démoncher carrément les câbles haute tension de de la bobine et vous allez avec votre multimètre en position de continuité tester d'un bout à l'autre pour savoir si il y a une continuité ou pas dans ce cas là il y a une continuité donc ça veut dire que le courant passe son problème d'un bout à l'autre donc le câble il marche parfaitement donc on le remet à sa place bien entendu et voilà une fois dedans on va tester une continuité entre les deux pattes ici récent il y a une continuité parce qu'entre les deux dresser deux pattes il y a une résistance si la résistance est hors service il n'y aura pas de continuité mais là il y a une continuité donc il n'y a pas de problème voilà maintenant on va tester l'antiparacite l'antiparacite on va pas tester la continuité on va tester la résistance à savoir que chaque constructeur préconise une résistance moi par exemple et dont j'utilise une moto mâche ça c'est un équivalent et ma moto mâche utilise un antiparacite dont sa résistance est de 5k c'est-à-dire 5000 kg donc pour tester c'est et pour savoir s'il y a vraiment les 5k je vais le mettre je vais mettre mon multimètre en position de 20k et comme il n'y a pas de polarité je vais insérer la pointe de test de mon multimètre d'un côté et l'autre pointe de l'autre côté et là je vois que j'ai une résistance de 4,87k il est presque à 5k donc il est juste un tout petit peu fatigué mais il peut continuer son travail mais il faut penser à le remplacer plus tard par exemple je vais tester ses capuchons que c'est je sais pas de quel genre de moto quel genre de moto il utilise ses capuchons mais bon je l'ai acheté juste pour le tester et je connais pas non plus et combien de des résistances il doit avoir mais on va juste jeter un coup d'oeil il a 4,93k voilà donc tous les deux ils sont pas loin de une résistance préconisée par le constructeur MASH donc toutes ces infos vous pouvez la voir voir dans la petite boîte ou tout simplement dans les manuels de l'utilisation d'utilisation de votre moto ou manuels de l'entretien maintenant on va tester la résistance la résistance la résistance de du câble de la bobine secondaire et là à là et là il a 2,61 j'arrête pas de bouger donc elle a c'est ça 2,61 vous pouvez aussi le faire de ces côtés là 2,61 donc il y a une résistance s'il y a une résistance ça veut dire qu'il marche mais s'il n'y a pas de résistance du tout ça veut dire qu'il y a un problème d'accord donc après tous les tests qu'on vient de faire sur sur le la bobine sur l'ensemble de l'allumage tout va bien donc pour suivre on va tester la bougie d'allumage en fait c'est quoi c'est c'est quoi cet cet élément la bougie la bougie comme je vous ai dit il a tout à l'heure il a pour pour mission une fois traversée par le courant envoyé le courant de tension envoyé par la bobine d'allumage c'est courant il va arriver au niveau de l'électrode qui va déclencher à la fois une étincelle cette étincelle va provoquer une explosion dans la chambre de combustion de votre moteur que ensuite le mettra en route voilà donc la résistance dans cette dans cette bougie il doit être de minimum 3000 et maximum 7500 hommes je le mets sur un bout de des pâtes à modeler pour pas qu'il bouge c'est une bougie déjà utilisée je l'ai changée ce matin je ne l'ai pas encore testée on va vérifier sa résistance j'ai mais mon multimètre en 20k et on fait le test d'un bout à l'autre il y a 3,55 kilohommes ça veut dire 3550 kilohommes donc il est déjà un peu fatigué parce que attendez qu'est-ce que je raconte non ça va il rentre dans les valeurs il est je vous ai dit que les valeurs les valeurs il doit être entre 3000 et 7500 hommes et lui il fait 3600 3550 3600 donc ça rentre dans les valeurs préconisées par les constructeurs donc je vais je vais la garder quand même j'avais acheté une autre et là on va on va tester d'autres d'autres bougies ça c'est la première bougie des momentos la première qu'elle utilisait il y a quatre ans à peu près donc là on va la tester 3780 bah il rentre toujours dans les valeurs en fait je l'ai changé et comme dans les manuels l'utilisateur disait qu'il fallait le changer tous les deux ans c'est ce que j'ai fait donc mes deux bougies même qu'en apparence même qu'ils sont crados mais ils sont encore ils sont encore et du boulot à nous offrir maintenant là je vais tester une bougie que j'ai acheté juste pour faire des tests et compare à ça ces bougies ils sont très instables mais très instables vous allez voir ils disposent ils ont une une olive qu'on peut l'enlever c'est quelque chose que je vais faire parce que là on doit toucher et je vais vous montrer la pointe la borne ici ou là où on va connecter l'antiparasite et la borne là je l'ai ouvert exprès l'électrode je laissais séparer et juste la borne ici au milieu la tête petite voilà donc on va les tester j'en ai deux mêmes j'en ai deux mêmes modèles on va les tester et ça donne rien du tout on va mettre deux cas non plus on va mettre 200 ohms le plus petit et là il indique 0,8 ohms presque rien je sais pas s'il y a des motos qui marchent avec une petite petite résistance et c'est pile et c'est pile ces bougies là elles sont toutes neuves ça c'est la deuxième que je viens de sortir de sa petite boîte on va la tester là j'ai pas écarté l'électrode donc on va la tester pareil c'est le même problème on va changer de des positions les pointes des tests et rien rien du tout et voilà là j'ai trouvé quelque chose là il m'indique mi mi 400 à peu près est très instable on va mettre en 20k qu'est-ce que ça donne ? il a du mal il a du mal sa résistance est presque nulle des fois il apparaît voilà des fois il apparaît voilà donc c'est très très instable la résistance qui se trouve dans cette bougie mais par contre et pourtant il est en bon état bon état parce qu'on va passer au test suivant que c'est la continuité on met en position des continuités notre multimètre et on va faire de cette manière là on va tester tout d'abord le la isolation qui existe entre là et là ça veut dire que de là à là il ne doit pas y avoir des continuités il doit être complètement isolé et on va voir ça et là ah pardon oui je le mets en continuité là là non plus là non plus là non plus il n'y a pas de continuité par contre il doit avoir une continuité des là à là donc de ce côté là côté continuité il n'y a aucun problème on va tester le deuxième donc je répète de la borne qui va à l'extérieur du moteur ça veut dire qui va connecter à à l'antiparasite il doit avoir il doit pas y avoir de continuité continuité par contre de là à là on doit trouver une continuité ce côté là ça marche on va tester mes bougies de ma moto perso c'est une bougie de la marque NGK je croyais que c'était morte mais non mais tous les deux ans je les change la preuve les premières deux années les deuxièmes deux années ça fait quatre ans et aujourd'hui j'ai changé encore une fois et je vais changer aussi l'antiparasite étant donné que la résistance est un petit peu faible mais bon pas grand chose voilà on passe au test je dois pas trouver des continuités des là à là je dois trouver une continuité des là à là là où et là par contre je n'ai pas trouvé des continuités qu'est ce qui se passe et là j'ai trouvé une continuité bizarre et là j'ai trouvé bon donc j'ai bien fait d'échanger alors le la bougie parce que au niveau de l'électrode il n'y a pas de continuité je pense que c'est à cause de la crasse je pense que c'est à cause de la crasse c'est à cause de la crasse c'est pour ça que je vais vous conseiller de nettoyer les électrodes avec une brose métallique je ne sais pas je ne sais pas faites le une fois par mois au moins parce que il y a toujours cette partie ça je l'ai nettoyé il y a trois semaines et trois semaines après regardez il est tout noir donc nettoyez le de temps en temps jetez un coup d'oeil et pour que votre votre étincelle marche parfaitement pour pouvoir démarrer sans problème votre manteau voilà donc je pense qu'après un nettoyage par exemple là vous voyez il est nickel parce qu'il est tout neuf donc il n'y a pas de crasse sous les électrodes et ça marche voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai essayé de vous expliquer au max comment tester et ces organes électriques pour pouvoir et résoudre certains problèmes de démarrage je vais vous faire un résumé rapide il faut tester pour tester votre comment s'appelle vos câbles il faut tester les câbles des hautes tensions d'un côté à l'autre il faut les dévisser vous mettez vous mettez la pointe de tester un côté et vous touchez pareil avec l'autre pointe de l'autre côté et il y a une continuité donc ça veut dire que le câble il n'est pas cassé il n'est pas fondu les câbles il est en bon état maintenant la bobine d'allumage la bobine d'allumage il faut tester et la bobine primaire la bobine primaire c'est ces deux là s'il y a une continuité parce que ici au milieu la bobine la bobine il est relié à ces deux papattes ok là ça marche il n'y a aucun problème la bobine secondaire c'est celle qui sort qui sort vers l'extérieur qui sort pour alimenter alimenter votre ou pour envoyer la décharge du courant à votre bougie il va il va circuler par ces câbles là donc vous mettez une pointe des tests de votre multimètre et pardon vous le mettez en 20k pour trouver là on va trouver une résistance il y a une petite résistance et là et là et là voilà il y a 2 2620 k on peut tester aussi la deuxième patte là au point des sorties et par année il y a 2620 k voilà voilà donc comme je le disais continuité pour ces deux là parce qu'il y a une résistance qui ici qui se trouve entre les deux et s'il n'y a pas de bip sonore ça veut dire que la résistance est morte et en conséquence votre et votre bobine d'allumage aussi donc là c'est plutôt là on met en 20k au oui et la tension passe les courants passent donc 2630 tout à l'heure c'était 2620 mais bon le plus important c'est de savoir si il y a une résistance et c'est le cas pareil pour la bougie pardon pour et l'antiparasite vous mettez d'un côté vous insérez d'un côté votre pointe et test et pareillement de l'autre côté et là normalement vous devez jeter un coup d'oeil sur le manuel de l'utilisateur ou de l'entretien et voir ce qui préconise le constructeur dans mon cas l'antiparasite il doit avoir une résistance de 5k et là j'ai 4k 86 je suis pas loin de toute façon je suis pas loin il marche encore et celui-là c'est et celui-là c'est d'un modèle Suzuki je crois je sais pas Suzuki pareil c'est 5k je crois et lui il a 4,94 donc il est pas loin il est pas loin des 5k voilà si vous avez une résistance très pauvre 2k 1500k ou des valeurs qui sont très instables qui n'arrivent pas à se stabiliser sur l'écran de votre multimètre ça veut dire qu'il y a un problème comme je vous avais montré tout à l'heure sur le sur les bougies surtout sur ces modèles-là il me semble que c'est un modèle pour les je sais pas si c'est pour les Suzuki mais bon et là et normalement je devrais avoir entre 3000 et 7500k et là j'ai j'ai 0,1 homme je passe à 2 j'ai rien 200 200 il affiche des valeurs très très instables il n'arrive pas à s'est stabilisé 0,6 2 il n'arrive même pas à 1k voilà 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 écoutez je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo je vous invite à vous abonner et en même temps de m'offrir un like merci beaucoup à la prochaine au revoir où va et c'est là on on non on – Sous-titrage FR 2021